Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre. Il s'appelle Mais où est donc Ornicard ? Il a été écrit par Gérard Sterre et illustré par Willy Glazauer. C'est une histoire avec beaucoup d'animaux. Mais où est donc Ornicard ? C'est la rentrée scolaire. Tous les animaux se rendent en classe. Le chimpanzé, le babouin, le pélican, le chien, la grenouille, le canard, l'antilope, l'ours brun, la chauve-souris, le hibou, les lapins, le panda, la tortue, le chat, le dindon, le cochon, l'autruche, les manchots, l'otarie, les ratons laveurs, les poules, les marmottes. Tous se connaissent bien et sont heureux de se revoir. Ce sont de joyeuses retrouvailles. Cette année, il y a un nouveau, un petit animal très bizarre, Ornicard, le petit ornithoroc. Comme il ne connaît personne, il reste à part. Pour mettre de l'ordre dans sa classe et donner une place à chacun, la maîtresse dit « Les enfants, vous allez faire des groupes. » Tous les enfants sont attentifs. Pour la cantine, ceux qui boivent du lait se mettent ensemble. Quand la maîtresse voit Ornicard se mettre dans le groupe des buveurs de lait, elle lui dit « Ornicard, viens ici, je crois que tu te trompes. » « J'ai dit ceux qui boivent du lait, qui ont été la mamelle de leur maman, c'est-à-dire les petits mammifères. » « Toi, tu es née dans un œuf. » « Oui, madame, mais je lape quand même le lait de ma maman sur son ventre. » « Ah, ça alors, tu en es sûre, dit la maîtresse. » « Eh bien, mets-toi au milieu, en attendant. » Pour les activités sportives, ceux qui ont des plumes et un bec se séparent des autres. D'un côté, les oiseaux se rassemblent et de l'autre côté, tous les autres animaux. Des castors aux escargots. Mais au beau milieu, hésitant et désemparé, il y a encore Ornicard. « Madame, dit Ornicard, avec qui dois-je me mettre ? » « J'ai une large membrane aux pattes antérieures, mais j'ai des pattes de derrière à peine palmées, avec des griffes au bout, un peu comme un castor. » « J'ai un bec comme un canard. » « En plus, avec des dents. J'ai de la fourrure comme un ours. J'ai une queue comme une loutre. Mais je suis un petit ornithorynque qui ne ressemble à personne. » « Ça alors ! » Toute la classe est étonnée. Mais où est donc Ornicard ? Il est vraiment à part. La maîtresse va consulter un gros livre sur tous les animaux. « Cet Ornicard est vraiment un mystère. » « C'est à n'y rien comprendre, dit la maîtresse. Il l'appelle les de sa maman, comme les petits mammifères. Il est né dans un œuf, comme les reptiles et les oiseaux. Il a un bec et des dents, des pattes palmées et des griffes au bout. Il a de la fourrure. » Pendant qu'elle cherche dans son livre, Ornicard sort de la classe. Puisqu'il n'est nulle part, qu'il n'a pas sa place parmi les animaux, il préfère s'en aller n'importe où. La maîtresse a trouvé. Elle cherche des yeux le petit ornithorynque. « Il a disparu. Mais où est donc Ornicard ? » dit la maîtresse. Toute la classe part à sa recherche. Ils finissent par le trouver, pleurant au bord de la rivière. « Allons, ne pleure pas, Ornicard. » « Mais je suis triste, madame. Comment aurais-je des amis, si je suis tout seul dans mon groupe ? » « Si c'est ça, mettre de l'ordre, je trouve ça injuste. Dans la nature, tout est mélangé et tout le monde vit quand même, chante, court, vole. Tout le monde a une maman. » Tous les enfants se tournent vers la maîtresse. « Bien, les enfants, cette année, nous allons mettre de l'ordre autrement. » La maîtresse inaugure sa nouvelle façon d'organiser sa classe, en donnant un cours de musique, où chacun se place en fonction de ses capacités. Les oiseaux sifflent, roucoulent, caquettent. Le chamiole, le chien à bois, les grues trompettes, l'éléphant avec sa trompe, fait un barissement. Et le gorille tape des pattes. Et tout ça fait un orchestre épatant. L'après-midi, pour l'éducation sportive, on organise une extraordinaire partie de ballon, où l'on saute, on vole, on fait des roulades, ornicard et gardien de but. À l'atelier d'expression artistique, en fin de compte, que l'on se serve de sa trompe, de son bec, de ses pattes, de ses griffes ou de son groin, seule la beauté du résultat a de l'importance. À la fin de l'année, le petit ornicard se révèle être un si gentil compagnon, que tous lui décerne le prix de camaraderie. Classification simplifiée des êtres vivants Bonne journée !